Bonjour, je m'appelle Stéphane Carrière et je suis l'auteur de L'Enchanteur. Quand moi j'étais ado, le rayon young adult n'existait pas, jeune adulte c'était un concept et en fait ce qu'on lisait nous, ce qui était la littérature dite pour les adolescents, c'était de la littérature de genre, voire souvent de la littérature de mauvais genre, pas très considérée comme l'ASF, le fantastique, l'héroïque fantasy. Moi-même maintenant je suis le père d'une fille de 13 ans qui lit beaucoup et j'aime bien lire ce qu'elle lit pour qu'on puisse avoir des discussions là-dessus, c'est un truc absolument passionnant et j'ai été très très surpris par l'incroyable inventivité, liberté que je trouvais dans les livres dits pour adolescents, notamment dans la création française. Alors ça peut être U4, Cité 19, il y en a beaucoup qu'on pourrait citer et je me suis dit voilà il y a une sorte de refuge, il y a un endroit où des écrivains laissent libre cours à l'imagination et se moquent un peu des genres et ça m'a tenté, ça m'a tenté, je me suis dit voilà ça donne envie, on va essayer de se lancer dans l'aventure. Fantastique par définition est intéressant en littérature parce que c'est le décalage, l'irruption dans la réalité, l'effraction mais qui permet finalement justement d'apporter un regard différent sur le réel. Là j'avais vraiment envie, ça a été une des données du projet de l'Enchanteur. Je voulais travailler sur ici et maintenant et je voulais qu'il y ait des monstres parce que je trouve que les monstres ont beaucoup à nous apprendre sur nous. Contemporain. Peut-être que c'est encore une fois en tant que père pour m'éviter dans dix ans de me sentir obligé de prendre ma fille avec un regard un peu lourd et de lui dire je vais t'apprendre des choses sur la vie. Autant lui écrire un livre et que le livre soit pas trop ennuyeux, ça sera plus rigolo pour elle pour savoir un peu ce que j'ai pensé de tout ça de cette époque où elle a grandi et où j'ai grandi à ses côtés. Je me suis dit voilà, le fantastique c'est passionnant, les monstres c'est utile, pourquoi pas en plus se donner l'ambition d'avoir quelque chose à dire sur le moment où on vit, sachant que j'ai pas de grandes leçons à faire sur le monde si ce n'est peut-être que l'intuition que notre époque a vraiment besoin de héros. Et je trouvais ça assez sympa de créer une bande de héros qui n'ont aucun, aucun super pouvoir auquel on peut s'identifier mais qui sans super pouvoir sont quand même capables de sauver le monde. Alors il y a un monstre et je vous laisse le découvrir évidemment mais il appartient à une tradition magique ancienne bien connue dans l'histoire de l'ésotérisme qui s'appelle la magie égrégorique. C'est un mot un peu compliqué qui dit tout simplement l'idée qu'on peut utiliser les énergies collectives de façon positive ou négative. Alors cette idée de l'énergie collective elle est passionnante, elle est très ancienne, elle a souvent fait très peur avec évidemment cette idée pour tous ceux qui croient en la magie ou qui sont pas férus d'ésotérisme, cette idée qui a poursuivi l'humanité et qui est est-ce qu'on serait éventuellement capable de la manipuler. C'est-à-dire qu'il y a deux formes d'égrégores. Il y a des égrégores spontanés, des foules ont une énergie et cette énergie se condense et crée quelque chose et il y a des égrégores qui sont créés. Ceux-là peuvent être évidemment très dangereux. Donc effectivement dans l'Enchanteur, les jeunes héros vont devoir affronter un monstre qui appartient à une ancienne et terrifiante tradition de la magie. Le mot le plus important pour moi et si je devais mesurer le succès ou l'échec de mon roman, ça serait sur ce mot que j'adore d'aventure. C'est fou comme la littérature en général y renonce assez souvent alors que les exemples ne manquent pas. Et quand on a grandi comme moi avec Stevenson, Walter Scott, Henri Rader-Agar, on a toujours un manque à ce niveau-là. Le cinéma l'a pas lié, vous allez sur n'importe quel service de VOD et une des premières catégories c'est action-aventure, la promesse d'un bon dimanche avec du pop-corn. Mais en littérature c'est comme si c'était devenu quelque chose d'un peu trivial. Moi je pense que les adolescents, cette génération que je vois, ma fille, ses amis, les amis de mes amis, c'est une génération absolument brillante. Donc je me suis limité absolument en rien dans le livre. Il fallait que ce soit en ambitieux, ça parle de métaphysique, ça parle de théâtre, ça parle d'art, comme ça parle d'amitié, enfin aucun sujet ne m'a paru trop difficile en fonction d'une tranche d'âge. En revanche, je pense que cette génération a une particularité, elle est totalement intolérante à l'ennui et c'est une intolérance qui m'a plu comme contrainte parce que du coup je me suis dit avant tout, avant toute autre chose, si j'ai réussi mon coup, L'Enchanteur est un grand roman d'aventure. pour vous faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501